... Bonjour à tous, bienvenue au Salon des Radio pour cette deuxième vidéo. Alors on accueille Mickaël Prétesseil pour notre première conférence sur l'apithérapie, les vertus des produits de la ruche. Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin. C'est un grand plaisir que je vous accueille dans cette belle salle pour vous parler de l'apithérapie, des produits de la ruche et surtout de leur vertu, de ce que l'on peut faire avec tous ces produits. C'est bon, vous êtes tous bien installés. On va essayer de parler de beaucoup de choses. C'est très riche, l'apithérapie, tous les produits de la ruche. Je sais que je ne pourrais pas tout vous expliquer. On pourra peut-être continuer sur le stand ou avec les questions-réponses après. Je vais essayer de vous en parler pendant 45 minutes sur l'heure pour qu'on puisse avoir un débat d'échange sur tout ce qu'on va avoir dans ces 45 minutes. Rapidement, qui suis-je ? Mickaël Prétesseil, on vous l'a dit. Je suis d'une partie apiculteur. Je suis le fondateur du ruchet de la Dame Blanche, qui est basé en Civray-Touraine. Je suis le premier apiculteur à avoir installé des ruchers dans les châteaux de la Loire. Et puis, ça marche, je suis également très impliqué dans l'AFA, qui est l'association francophone d'apithérapie. Certains ont pu voir les petites plaquettes à l'entrée. qui est l'association qui avait créé le professeur Descôtes pour soigner les grands brûlés au miel. J'en suis un des formateurs et un des vice-présidents. On oeuvre plus particulièrement pour former les gens, les médecins, les non-médecins, à l'apithérapie et leur application scientifique et médicale dans les activités aussi bien en CHU que dans les activités de thérapie, de complémentarité, surtout. Malheureusement, on dit souvent, dites-moi comment l'abeille va. Et je vous dirai comment va notre écosystème. Alors, je ne sais pas si vous avez croisé des abeilles dernièrement. Et si vous avez... Qui a croisé une abeille dernièrement ? Vous, madame ? Et alors, comment vous l'avez trouvée ? Seul, un peu désolé. Ben oui. Malheureusement, on en voit de moins en moins. J'ai plein de personnes qui me disent depuis hier sur le stand, cet été, on n'a pas vu d'abeilles. En ce moment, c'est vrai, elles sont en train d'hiberner. Mais on n'a pas vu d'abeilles, on n'a plus d'abeilles dans nos jardins. L'année dernière, j'avais plein d'abeilles dans mon jardin, dans mes lavendes et autres. J'en ai plus. Qu'est-ce qui se passe ? On va en parler un tout petit peu pour vous présenter, puisqu'on ne peut pas faire d'apithérapie sans faire des produits de la ruche et parler un petit peu des abeilles. Donc, rapidement, le monde de la ruche. Est-ce que vous savez combien il y a d'abeilles dans une ruche ? Rapidement. Je sais que vous aussi, là-bas. Oui. 30 000 ? 50 000 ? En ce moment, à peu près, oui. C'est ce qu'on en a l'hiver. C'est-à-dire, l'été, on va être en 60 000, 70 000, 80 000, voire 90 000 dans certaines colonies très, 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 très fortes. Par contre, on a une seule reine. La reine est la mère, en fait, de toutes les abeilles, et c'est elle qui va donner naissance à l'ensemble de la colonie. C'est elle qui va nous permettre d'avoir la dynamique de la colonie et ce qu'elle va pouvoir faire derrière. On a, comme vous l'avez dit, en gros 60 000 abeilles, donc 60 000 ouvrières, et puis quelques mâles, des faux-bourdons, ce que l'on appelle. 2 000 à 3 000 dans la ruche. Donc, c'est ces trois catégories d'abeilles qui vont cohabiter dans ce qu'on appelle nos boîtes, les ruches, avec différentes formes pour pouvoir nous faire ces bons produits de la ruche que vous allez voir juste après. Rapidement, le cycle de l'abeille. On a, vous voyez, on part ici, je ne sais pas de bêtises, le pointeur, il doit être là. Voilà. On part ici de l'œuf pour aller sur une larve et enfin une nymphe qui donnera une vraie abeille. On est donc, je vous dis, l'œuf qui est comme ça. Là, vous avez une photo de l'œuf tout petit. Si vous regardez bien, c'est juste ici. Là, c'est 2 mm. Ensuite, on a la larve. Donc, 0,3 jours, on est sur l'œuf. De 4 à 9 jours sur la larve. Puis, la nymphe. Au bout de 21 jours. Donc, il faut 21 jours pour qu'une abeille puisse naître. Et malheureusement, cette abeille, elle va vivre, en été, l'hiver un peu plus, 30 jours. Elle va avoir un certain nombre de métiers. Elle va d'abord être nettoyeuse, puis nourricière. Ensuite, elle va bâtir. C'est-à-dire qu'elle va gérer dans les cadres. Elle sera aussi magasinière, gardienne. Et puis enfin, seulement butineuse. Et vous comprenez tout à l'heure pourquoi. C'est que la fin. La partie où elle va voler, sur les 30 jours de vie, elle vole en gros 30%. 10 jours. Le reste, elle passe dans la ruche. Venons à l'apithérapie. Vous êtes venu pour ça. Une petite introduction rapide aux abeilles. C'est une chose. Donc là, je vous présente Pollen. Pour ceux qui sont passés sur mon stand, vous l'avez peut-être rencontré. Pollen, c'est une petite abeille comme ça qui fait plusieurs choses. Entre autres, des conseils en apithérapie. mais aussi qui est communicatif sur les réseaux. Il n'y a pas d'enfants ce matin. On est dimanche matin. Il y a aussi un livre jeunesse, 8-12 ans pour les enfants. Qu'est-ce que l'apithérapie ? L'apithérapie, c'est des traitements préventifs et curatifs des maladies humaines et vétérinaires pour et par l'abeille à partir des produits qui sont extraits et secrétés par l'abeille et aussi ceux qui sont récoltés. Donc en gros, c'est préventif, curatif pour tous les produits de la ruche, quels qu'ils soient. Donc les 6 produits de la ruche que l'on va voir et que l'on va appliquer aussi bien aux animaux qu'aux hommes dans le cas de tout ce que l'on a comme petite bobologie par exemple jusque malheureusement des thérapies beaucoup plus complexes et beaucoup plus lourdes en complémentarité de la médecine traditionnelle et logistique. Donc ça, c'est la définition que donne Albert Becker, le président de l'association francophone d'apithérapie actuellement. Deux apithérapies. Souvent, moi, c'est ce que j'appelle l'apithérapie traditionnelle, l'apithérapie de grand-mère. Je vous ai mis une petite image pour illustrer. C'est ce que l'on connaît dans tous les continents. Sur tous les continents, on fait de l'apithérapie. Donc on le voit, on a les apiculteurs forcément qui le pratiquent. Je suppose que parmi vous, il y a peut-être des apiculteurs qui aujourd'hui utilisent l'apithérapie en prenant ne serait-ce que du miel. C'est ce que j'ai tendance à dire souvent. Vous faites un peu d'apithérapie, sûrement. Qui n'a jamais mangé de miel ? Voilà. Aucune main qui se lève. Vous faites tous de l'apithérapie. Le fait de consommer du miel, vous faites de l'apithérapie comme un certain monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Les chamanes, dans certains peuplades, vous avez les médecines mènes, les guérisseurs, les thérapeutes qui peuvent faire de l'apithérapie dans chacun des continents. C'est l'apithérapie traditionnelle, c'est l'apithérapie que j'appelle affectueusement de grand-mère, celle qui nous permet de, par exemple, prendre un peu de miel avec de l'apropolis, un peu de miel avec du citron dans une boisson chaude, un thé ou quelque chose comme ça qui vous permet de calmer les maux de gorge. Et puis, il y a l'apithérapie, l'apithérapie médicale et scientifique. C'est celle que l'on pratique, en tout cas que l'on accompagne et que l'on enseigne au niveau de l'AFA qui nous permet d'avoir surtout quelque chose de reproductible, de codifier, de contrôler. De prendre une partie de ce que l'on a en traditionnel et d'aller le pousser plus loin. C'est parce que vous, madame, vous allez prendre de l'apropolis et du miel et que ça va fonctionner pour vous, que vous, monsieur, vous allez pouvoir avoir exactement les mêmes effets. C'est très dépendant, déjà, de notre métabolisme, de notre physiologie, de notre poids de corps, parce que vous allez voir que les produits sont dose-dépendants et que c'est très important d'avoir des qualités de produits également derrière. Donc, c'est là où on dit qu'il faut que ce soit reproductible, contrôlé, vérifié, comme on le fait dans la médecine traditionnelle avec les médicaments plus conventionnels. Donc, l'apithérapie, ce que l'on dit assez régulièrement, c'est à la fois une médecine d'avenir et c'est aussi une thérapie de toujours parce que, clairement, elle a existé. Si on remonte au plus loin, souvent, on pense aux Égyptiens qui en faisaient les momies. C'est de la propolis. Ils embaumaient leurs momies avec de la propolis pour pouvoir les conserver. l'apithérapie, médecine complémentaire ou médecine alternative ? Ai-je besoin de vous poser la question ? Médecine complémentaire, alternative, alternative, ça veut dire qu'on ne se rencontre jamais. Là, j'ai croisé plusieurs thérapeutes. En aucun cas, j'en ai croisé un qui m'a dit « je n'ai pas envie de travailler avec toi » ou surtout, moi, je suis tout seul, je ne travaille que dans mon coin. j'ai discuté avec Daniel Balesteros, le docteur Balesteros, c'est pareil. On travaille en complémentarité à chaque fois puisque l'on va se rejoindre. Donc, tous les gens qui me disent que l'apithérapie, c'est une médecine alternative ou qui me disent « moi, je vais tout soigner avec les abeilles ». Oubliez les autres médecines, ce n'est pas la peine, quelle qu'elle soit, médecine conventionnelle ou autre, complémentaire. Je vais tout soigner avec les abeilles, venez me voir, moi, je vous pique avec des abeilles, je vous fais ceci avec du miel, je vous fais ceci avec de la propolis c'est surtout être en complémentarité et comprendre le corps, comprendre pourquoi on va le faire. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure très précis sur la propolis et l'apithérapie complémentaire. Concept de santé globale, ça en découle. Ce n'est pas magique non plus. Malheureusement, je prends du miel tous les jours, très bien. Je suppose que vous êtes parmi vous, un certain nombre à le faire. Si vous prenez du miel tous les jours, si vous mangez n'importe quoi à côté, que vous avez une hygiène de vie entre guillemets déplorable, ce n'est pas pour ça que vous allez pouvoir être en bonne santé. C'est comme tout principe. Et ce que j'aime à rappeler, c'est Hippocrate qui le rappelait, que ton premier médicament soit ton aliment. Donc ça tombe bien, les produits de la ruche, en aucun cas ce ne sont des médicaments, ce ne sont que des aliments. Ce principe de santé globale, on a eu plusieurs effets thérapeutiques intéressants de ces produits qui ont été déjà utilisés, qui ont été vus dans des parties scientifiques. Et quand on regarde de plus précisément, on a clairement aujourd'hui des grands espoirs sur la thérapie. Régulièrement, les questions qu'on nous pose, on nous pose des questions sur les sclérose en plaques et sur tout ce que l'on peut faire avec les abeilles pour les cèpes. Voilà, il y a des très grandes avancées sur le sujet. Il y a des avancées également sur la partie virale et donc le VIH, par exemple. on a des grandes avancées sur le sujet en recherche médicale. Donc c'est là où on a ce concept de santé globale qui nous accompagne au-delà du bien manger mais aussi après quand on travaille avec des hôpitaux et là, petit clin d'œil à deux recherches cliniques, des chercheurs en fait en essai clinique de Tours qui viennent de rejoindre l'AFA avec nous donc à mon grand plaisir pour nous accompagner sur ces projets. À qui s'adresse l'apithérapie ? Vous l'avez entendu tout à l'heure, vous en faites pour trois quarts d'entre vous même voire pour tous sans le savoir. C'est d'abord pour toutes les personnes puisqu'on va être en préventif donc le préventif va vous permettre à tous de pouvoir utiliser l'apithérapie le miel mais tous les autres produits de la ruche de façon très simple. C'est l'apport journalier je vous ai dit un petit exemple simple tous les matins une cuillère de miel un petit peu de teinture mère de propolis vous mastiquez ça en bouche vous allez travailler sur toute la sphère buccodentaire ça va vous travailler sur la partie dentine gencive qui saigne par exemple si vous avez un afte si vous avez mal de gorge en ce moment comme moi je l'aurai sûrement ce soir après avoir échangé avec vous toute la journée comme hier vous allez travailler sur la partie cicatrisante de la gorge. L'efficacité en prévention est reconnue et est souvent très utilisée sur des pathologies de système je pense quand on commence un peu à vieillir le fait en préventif de prendre les produits de la ruche comme du pollen de la propolis et du miel par exemple peut avoir des effets très intéressants pour faire descendre les mauvaises constantes on les a tous en tête le diabète le cholestérol et toute cette oxydation que l'on a au niveau de notre corps on peut aussi avec le préventif quelque part contrer l'oxydation globale que l'on a dans nos sociétés le stress je pense aux conférences précédentes qui en ont parlé vous avez également par rapport à la nourriture par rapport à ce que l'on mange tout ce que l'on a je vous ai dit le premier médicament c'est l'aliment donc quelquefois on n'est pas très rigoureux on mange des choses qui sont un peu plus oxydantes que d'autres et du coup le fait de consommer des produits de la ruche va venir contrecarrer cette oxydation de nos cellules et puis c'est curatif alors il y a le curatif très facile très 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 approximatif à notre proximité on se brûle on se coupe on va avoir mal de gorge on va avoir des plaies infectées des problèmes de dermatologie de la DMLA par exemple je vois qu'il y a plusieurs personnes avec des lunettes on s'en va jusqu'à la DMLA mais le pollen par exemple de saule peut être très intéressant pour vous aider sur la partie visuelle on y reviendra tout ça en détail sur les prochains slides je vous en donne ce matin ou quoi ? non ? bon vous êtes sages j'ai pas l'habitude d'habitude c'est vrai qu'ils sont ils sont pas le dimanche matin les étudiants à la fac des fois sont un peu moins sages je vais finir par faire que des conférences et plus aller à la fac en fait les produits de la ruche alors là vous avez quelques produits vous reconnaissez sur les différents produits bon là on a du miel ici on a du pollen frais là on a de la cire avec du miel et puis vous avez aussi les autres quels sont-ils ? le miel on en a parlé on le connait tous la propolis alors qu'est-ce que la propolis on va le voir juste après la gelare royale le pollen le venin d'abeille qui est un produit un peu moins sympathique parce que ça pique un peu quand même alors dites-moi que la pithérapie est une médecine douce quand j'entends ça ça me fait un petit peu rigoler parce que le venin c'est pas très doux et la cire d'abeille si on fait un petit zoom rapide sur où est-ce qu'elles sont produites la gelare royale c'est au niveau de la tête l'abeille elle a trois parties la tête le thorax et l'abdomen c'est au niveau de la tête sur les glandes hypopharyngiennes que la gelare royale est produite donc sur ces six produits de la ruche vous en avez trois produits trois secrétés trois produits trois récoltés donc la gelare royale pardon la gelare royale elle est produite par l'abeille au niveau des glandes hypopharyngiennes le miel est récolté c'est le nectar le nectar des des fleurs qui est récolté par l'abeille pour vous faire du miel et d'ailleurs comment on fait du miel de sapin j'ai jamais vu de fleurs de sapin moi personnellement qui a déjà vu des fleurs de sapin alors le miel de sapin on fait comment comment font les abeilles pour faire du miel de sapin des Vosges par exemple et est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a donc entre un miel de sapin et un miel de fleurs je sais pas un miel d'acacia par exemple que l'on a en Touraine avec les pucerons bien monsieur je crois que vous connaissez le puceron alors c'est le miel de miel à en fait donc les pucerons comme le dit monsieur va digérer la salle des sapins pour en faire un miel à et c'est ce miel à qui est sucré qui va être utilisé par les abeilles pour faire du miel retenez bien ça miel de miel à ou miel de fleurs fleurs ou nectar c'est la même chose en fonction de ces deux miels on ne va pas utiliser le miel de la même manière le miel de miel à à ne jamais mettre sur des plaies cutanées ou des brûlures cutanées pourquoi ? parce que le puceron comme l'a dit monsieur c'est un animal donc il va avoir digéré ce miel là il va l'avoir travaillé et donc du coup il y a potentiellement des bactéries animales dans ce miel alors que l'on sait digérer quand on l'a à l'intérieur du corps oui dans l'estomac c'est l'intérieur du corps d'un point de vue médical donc quand on absorbe le miel il n'y a pas de soucis on est immunisé on sait le gérer par contre si vous le mettez en cutané avec une infraction cutanée brûlure, coupure ou escarres par exemple on va avoir une transmission de la paroi au niveau de la paroi cellulaire et qui va rentrer donc les bactéries potentielles de ce miel peuvent rentrer et donc contaminer la personne si on est en bonne santé il y a très peu de risque nos défenses immunitaires vont faire que on va venir contrecarrer cette petite attaque bactérienne par contre malheureusement si on est en déficience immunitaire c'est pas la peine d'aller en rajouter une non plus par rapport à ce cas là donc ça le miel je vous rappelle miel de fleurs à différencier la cire d'abeille elles ont des glandes cirières ici à l'arrière de l'abeille qui permettent de secréter la cire pour info il vous faut entre 6 et 10 kilos de miel pour pouvoir faire un kilo de cire et les cires il faut les changer régulièrement dans les ruches quand on ne change pas les cires dans les ruches on a des miels qui sont sales du fait de tout l'environnement qui est dans la ruche à la fois des traitements chimiques pour ceux qui ne travaillent pas en biologique mais aussi des acariens qui sont dans la ruche qui vont laisser des traces et les abeilles elles-mêmes le venin d'abeilles que l'on a ici qui sort de dard ça je pense que c'est plus simple pour tout le monde le pollen et la propolis sont récoltés sur les pattes arrière et la gelée royale et le miel c'est les mandibules de l'abeille qu'elles utilisent pour pouvoir à la fois les récolter et à la fois les régurgiter parce que c'est là où elles vont régurgiter le nectar et le miel et le miel le miel en cours de devenir quand il est dans la ruche on dit que le nectar est devenu de miel pour pouvoir l'appauvrir en eau le nectar quand il rentre dans la ruche il est à 80% d'eau quand il sort il n'en est plus qu'à 20 maximum un miel en général l'hygrométrie on est entre 16 et 18 en dessous c'est pas bon donc le miel on en parle on va aller plus loin maintenant trois 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 processus actifs majeurs antiseptiques bactéricides et cicatrisants c'est d'ailleurs pour ça que de là que sont partis tous les travaux du professeur des codes sur la partie cicatrisation des miels donc la partie antiseptique régulièrement là en ce moment avec l'hiver c'est très utilisé la partie bactéricide du miel va nous permettre justement si vous avez une bactérie c'est pour ça que ça marche très bien sur les escarres sur les plaies de pouvoir éviter et c'est pour ça que nos plaies cicatrisées au miel ne s'infectent pas et ont surtout un effet osmotique l'effet osmotique ça va aspirer je vous ai dit le miel c'est 20% d'eau donc quand on met 20% d'eau avec notre sérum quand on s'est brûlé par exemple ça va aspirer cette partie aqueuse que l'on a sous la peau et c'est ça qui va nettoyer la plaie ça va faire une déterception naturelle de la peau et en plus le miel en faisant cette petite équation chimique qui va se réaliser sur la peau ça va faire du H2O2 pour ceux qui ont fait un peu de chimie ou si on se rappelle légèrement de nos cours scolaires H2O2 c'est de l'eau oxygénée on rajoute une molécule d'oxygène à l'eau les usages thérapeutiques du miel pour les balayer plaies viscérales on en a parlé très intéressantes sur les plaies viscérales aussi bien je pense à mon ami Philippe Garcia vétérinaire de la FA qui l'utilise énormément pour les animaux c'est très rapide et ça permet de cicatriser très vite et surtout sans trace plaies des membres plaies amputées j'ai discuté l'autre jour avec un petit grand-père qui m'a dit il m'expliquait ce que son père déjà lui il n'était pas très jeune mais il m'expliquait pourquoi son père avait réussi à vivre de la guerre 14-18 ils avaient ils avaient du miel en fait il leur donnait du miel il y avait ceux qui mangeaient le miel et ceux qui le mettaient sur les plaies ceux qui mangeaient le miel malheureusement ne sont plus là parce qu'ils sont morts de l'infection de leurs plaies ceux qui mettaient le miel sur les plaies certes avaient du mal à se nourrir au niveau nutritionnel étaient un peu dénutris clairement mais derrière certains même d'entre eux suçaient les bandages derrière mais ils sont ils ont passé le cap de cette blessure parce que le miel naturellement juste en le mettant dessus avait permis d'éviter tout ça les escarres les ulcères variqueux les brûlures les engelures les brûlures dans les deux sens par contre utiliser du bon miel du vrai miel quand je parle de miel c'est du vrai je ne parle pas des solutions sucrées des supermarchés alors vous allez me dire est-ce qu'on prend du miel cru ou est-ce qu'on prend du miel aseptisé du miel médical je reviens à ce que disait notre ami regretté ami professeur Descotes le miel cru est tout à fait utilisable si vous avez un vrai bon miel et qu'il est de qualité qu'il a été produit avec un miel surtout élevé en biologique pas de produits cancérigènes dans les ruches et puis d'avoir en plus été élevé correctement dans ces cas là ce miel là va vous permettre de cicatriser très bien la différence avec le miel médical c'est que le miel médical a été flashé gamma pour enlever tous les germes potentiels qu'il y a dedans pour éviter donc en gros c'est comme tout à l'heure ce que je vous ai expliqué si vous avez des défenses immunitaires affaiblies miel médical on ne se pose pas de questions et le corps médical ne se pose jamais de questions à part quelques médecins qui utilisent le miel cru mais avec leur connaissance de médecin je vous rappelle nous on n'est pas médecin on est simplement conseillers en apithérapie et on apporte le savoir sur l'apithérapie en aucun cas on fait des diagnostics et le médecin dans ce cas là il prend ses responsabilités mais si vous êtes en pleine forme de prendre un bon miel c'est une chose vous allez me dire oui mais le miel je vais prendre du miel de ceci du miel de cela de manuka par exemple que j'entends souvent ou du miel de thym si vous prenez un miel qui est vieux et qui a été stocké dans des mauvaises conditions voire qui a traversé tout l'Atlantique et toutes les mers sur un des containers ses propriétés enzymatiques risquent d'être perdues et dans ces cas là qu'est-ce qui va se passer ? Votre miel n'a pas fonctionné vaut mieux prendre un petit miel juste à côté frais de bonne qualité qui a été produit dans les 3 mois qui viennent ou l'année qui vient précédemment si on est en hiver on a moins de miel mais qui va avoir des propriétés enzymatiques importantes et va vous permettre de cicatriser correctement alors que si vous prenez un miel soit disant de réputation plus antioxydante ou autre c'est très juste si vous pouvez l'avoir juste à côté de chez vous vaut mieux prendre un miel de châtaignier juste à côté de chez vous que de prendre un miel de manuka que vous ne savez pas par où il est passé donc l'indication thérapeutique elle est là elle est succincte mais en gros on nettoie la place correctement on met une petite couche fine de miel liquide de préférence parce que c'est un peu solide ça ne va pas être très intéressant et puis du coup on va on va simplement changer le pansement tous les deux jours ça ne colle pas c'est l'avantage donc vous ne détachez pas les nouvelles petites parties de la peau qui sont en train de se reconstituer ça crée clairement un biofilm sur votre peau on va parler maintenant de la partie saisonnière on est en plein dedans les parties pharangite l'arangite la toux en général les indications sont simples vous prenez une cuillère à café de miel tous les matins deux si vous sentez que c'est un peu plus douloureux et puis surtout je le dis tout le temps ne mettez jamais le miel à plus de 40 degrés en termes de température le côté je prends un très bon miel je le mets dans ma tisane ou dans mon thé dans mon boisson chaude 40 degrés il est mort vous avez un très bon sucre c'est très bien mais vous n'avez plus d'effet thérapeutique donc on fait souvent ça pour avoir moins mal de gorge on perd la bonne solution prenez la cuillère de miel vous trempez la dent dans votre boisson chaude vous la mettez en bouche et là vous allez avoir les effets thérapeutiques et après buvez votre boisson chaude d'autres usages thérapeutiques on peut les combiner à des huiles essentielles on travaille avec des miels ce qu'on appelle souvent des miels essentiels pour pouvoir cumuler les deux effets antioxydantes quelque part du miel cicatrisant et thérapeutiques plus l'huile essentielle je ne sais pas de la vente de train de petit tri ce que l'on a besoin par rapport à ce que l'on connait et là je vous conseille nous on travaille très souvent avec des naturopathes pour pouvoir justement combiner nos spécialités on a même certains je pense Noémie par exemple une de mes collègues qui est à la fois conseillère pour être apithérapeute je veux petite parenthèse il faut être médecin on a le droit d'être art-thérapeute on a le droit d'être plein de métiers comme ça avec apithérapeute à la fin api on n'a pas le droit d'être apithérapeute on est conseiller en apithérapie quand on a fait une formation ce que je vous conseille souvent c'est de vérifier si les gens ont une formation après c'est des vendeurs en apithérapie c'est plus des conseillers des conseillers c'est pour avoir une vraie formation donc les apithérapeutes en France moi je forme des médecins et non médecins mais je ne suis pas apithérapeute je suis conseiller formateur en apithérapie donc les naturopathes par exemple sont très avancés pour pouvoir travailler sur ces parties là puisqu'ils connaissent à la fois les deux éléments la partie gastro-entérologie sur laquelle on peut travailler miel et propolis fraîches par exemple ou miel et propolis en teinture mère je vous ai mis rapidement on ne va pas tous les balayés en détail c'est pour vous donner une vision s'il y a des gens qui veulent le support vous venez me voir à la fin sur le stand ou ici vous me laissez vos mails et je vous enverrai le pdf de tout le contenu par exemple je prends le miel de bourden petite plante arbustive que l'on trouve dans nos régions ou sur la partie de la côte atlantique ça va aider le transit intestinal si je prends un miel par exemple la miel d'acacia qui est dans nos régions très difficile à produire parce que très courte floraison pour avoir du vrai bon miel d'acacia c'est calmant le soir donner une cuillère de miel à votre enfant ou pour vous y compris après le brossage de dents le miel c'est pas carricide pas de soucis vous pouvez le prendre après donc vous n'allez pas avoir de caries avec le miel d'ailleurs ceux qui ont des caries aujourd'hui vous prenez un carré de sucre ou un truc bien chocolaté de grande surface vous allez sentir une petite douleur dans la dent si vous prenez une cuillère de miel bizarrement vous n'avez pas mal c'est la démonstration que le miel n'est pas carricide vous pouvez le prendre même les dents une fois vous êtes brossé les dents je ne sais pas dans les autres miels je vais prendre un miel local le miel de tilleul connu pour ses effets sédatifs on l'utilise également quand on fait une tisane donc ça va aussi favoriser le sommeil pour pouvoir vous endormir donc ça je vous dis si vous voulez aller plus loin surtout les miels sinon on peut en parler des heures et des heures et on ne fera que les miels on ne va faire que les miels sinon dans la journée la propolis la propolis c'est quoi ? c'est la résine qui est utilisée par les abeilles pour pouvoir colmater les ruches pour qu'elles soient à la fois aseptisées et à la fois étanches à l'air et à l'humidité je vous disais tout à l'heure le miel elles le prennent il y a 80% d'eau le nectar 80% d'eau elles le sortent 20% d'eau il faut qu'elles fassent sortir d'eau quand je vois des apiculteurs qui bloquent leurs ruches au niveau de l'air pour la circulation c'est juste pas possible parce que du coup on a quelque chose qui est à 33 degrés toute l'année et qui est à 80% d'eau dedans tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des bactéries pour pouvoir faire des champignons pour tout ce qu'il faut et ben non dans une ruche qu'est-ce qui se passe ? on a tendance à dire qu'une ruche en pleine forme elle est plus aseptisée qu'un bloc opératoire c'est la propolis qui fait ça c'est la résine des armes donc la propolis on la trouve sur la résine des armes et les abeilles vont la capter pour pouvoir la mettre dans la ruche un miracle mais qui est un produit très très intéressant antiseptique virucide ça qui est très intéressant c'est virucide donc aujourd'hui on s'en sert dans les hôpitaux en complément pour des maladies virales quand les antibiotiques commencent à arrêter en fait ce qui a tué l'utilisation de l'apithérapie avec la côté propolis c'est les antibiotiques c'était moderne c'était intéressant donc du coup on a oublié qu'on avait des produits naturels pour le faire c'est aussi antifurgique et cicatrisante donc souvent synergie avec le miel mais virucide donc c'est pour ça vous prenez votre cuillère de miel avec de la propolis tous les jours vous avez déjà beaucoup moins de chance de pouvoir avoir des petits problèmes d'hiver sur le mal de gorge sur la grippe par exemple c'est mieux potentiellement que de se vacciner pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir des effets secondaires mais vous pouvez très bien prendre le vaccin pour la grippe et la propolis c'est tout à fait compatible même chose pour d'autres maladies plus graves à chaque fois je vous ai mis aussi la composition je ne vais peut-être pas le balayer sur chaque mais vous voyez la propolis c'est essentiellement des résines et des baumes c'est les fameuses résines les fameuses résines qu'elles vont chercher sur les arbres c'est pareil il y a propolis et propolis déjà on a trois propolis brune, verte et rouge ces trois propolis elles ont des propriétés complètement différentes c'est comme si vous alliez chercher vous allez chez votre fruitier préféré et vous allez demander un fruit qu'est-ce qu'elle va vous donner ? une banane, une pomme, des fraises il y a de grandes chances que ce ne soit pas forcément le fruit que vous voulez la propolis c'est la même chose si vous allez demander de la propolis c'est laquelle ? la verte, la brune, la rouge quel propolis sert à quoi ? par exemple la rouge pour l'ostéoporose donc à chaque fois ce qui est intéressant c'est de vraiment connaître quelle est la propolis que l'on a derrière là je vous ai mis la composition si je prends une propolis verte une propolis brune on n'aura pas tout à fait la même composition les cires que l'on a dans les propolis sont plus ou moins importantes en fonction des types de propolis et aussi en fonction du lieu de récolte et les abeilles elles récoltent toute l'année cette résine donc si elle est récoltée toute l'année et que malheureusement elle est mal récoltée on va récupérer les goudrons de la route et au lieu d'avoir des processus actifs très intéressants on va avoir des processus actifs plutôt négatifs ça va être autioxydant et malheureusement dans les études que l'on fait et que l'on a régulièrement je connais je ne vous le dirai pas j'en ai pas le droit je connais des propolis qui sont vendus bio qui sont impropres à la consommation ils ont le label bio ça correspond parfaitement au label bio sauf qu'ils sont impropres à la consommation si on regardait l'ensemble des métaux lourds qui peuvent être dedans donc ça on a des études qui ont montré donc c'est très intéressant de voir cette propolis là dans ces études là elles sont plus négatives que si on prendrait un verre d'eau pourtant c'est propolis bio ça arrive c'est juste parce que l'exigence que l'on a sur la récolte de la propolis dans ces cas là est très importante à respecter petite histoire très rapide j'ai un rucher je gère un rucher pour un pharmacien où il récolte ses propolis de la ruche dans son rucher que je lui gère il vient me voir il me dit je veux mettre un propolis je dis non t'en auras pas il fait trop sec cet été il fait trop sec les abeilles ils vont plus butiner les bourgeons mais ils vont butiner la route le goudron et donc du coup si je te donne ta propolis tu vas passer au contrôle de métaux lourds donc moi j'avais retiré les grilles de récolte si tu vas prendre ta propolis elle va y avoir des métaux lourds donc tu n'as plus de grilles de récolte sur tes ruches et donc il n'y a plus de propolis pour l'instant je te la donnerai plus tard c'est ça qu'il faut faire et là c'est même au-delà du label bio et au-delà du cahier des charges des plus grands laboratoires 3 propolis je voulais dire la ruche la brune pardon c'est sur les bourgeons de de pardon peupliers en Touraine ensuite on a la rouge d'Albergia plutôt Amérique du Sud avec le Brésil essentiellement dans les zones tropicales et c'est celle-ci qui est très intéressante je vous dis pour tout ce que qui est osseux et la propolis verte qu'on va retrouver au Brésil donc sur tout ce qui est sur le baccharis on va retrouver cette propolis sur le baccharis donc récoltée différemment par les apiculteurs la propolis donc les pathologies ORL on en a parlé accompagnée avec le miel donc on va utiliser ça en voie locale sur mon stand dans les démonstrateurs j'ai un petit spray à la propolis c'est une personne d'ailleurs hier qui me vient qui me dit j'ai mal à la gorge elle me tombe dans les bras ce matin en croissant c'est une des exposantes elle me dit c'est génial ton truc j'ai plus mal juste hier c'est ça c'est le spray à la propolis bien dosé de haute qualité après on a la partie stomato je vous l'ai dit toute la partie sphère buccodentaire ça c'est par exemple Tariq qui nous fait les cours à la fin sur le sujet gingivite c'est la petite cuir de miel tous les matins avec votre propolis ceinture mère ça va permettre de travailler toute la sphère buccodentaire très facilement Tariq sauf à ce que ses patients lui demandent de travailler avec des antibiotiques ou avec d'autres produits ne travaille qu'avec les produits de la ruche pour la sphère buccodentaire il est sur Nantes il est à mon plier avant il est venu sur Nantes c'est un peu plus proche pour nous la gelée royale qui a déjà pris de la gelée royale et pourquoi quel était le but l'immunisation pour être en forme coup de fouet d'accord je vais peut-être vous faire peur tout à l'heure je suis désolé ça peut être dangereux de prendre de la gelée royale c'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux on va y venir c'est très important c'est ce que l'on dit ça a des propriétés on va les voir très intéressantes et malheureusement ça peut être dangereux composition de la gelée royale essentiellement de l'eau 66% d'ailleurs c'est pour ça que les chinois la copient très facilement il y a une molécule dans la gelée royale la trapelline il y a une molécule très intéressante et donc c'est celui qui est testé dans tous les laboratoires de contrôle donc ils ont compris les chinois ils nous mettent cette molécule dans de l'eau avec un petit peu de la gelée de soja ça ressemble à la gelée royale ça a le côté le même goût et ce n'est pas de la gelée royale dans ces cas là aucun souci vous pouvez en prendre dans ce que vous voulez c'est du lait de soja et de l'eau et une molécule donc ça ne nous fera rien de manière si vous achetez de la gelée royale 10 grammes à moins de 25 euros les 10 grammes ce n'est pas de la gelée royale sauf parce que vous connaissez le producteur et qu'il vous fasse un cadeau parce que c'est un ami mais sinon ce n'est pas de la gelée royale vous voulez acheter de la gelée royale gelée royale GPGR en France là vous êtes sûr d'avoir de la bonne ensuite c'est la gelée royale antimicrobienne encore plus fort que ce que vous en avez vu jusqu'à maintenant antiviral plus 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 donc c'est vrai que quand vous avez des problèmes viraux c'est très intéressant et si vous êtes malade dans ces cas oui je vous conseille avec les précautions d'usage que je vais vous fournir juste après et fongicides donc le top si on rajoute ça avec la propolis et le miel on est couvert pour l'hiver et pour le reste de l'année problème c'est que la gelée royale ce que l'on ne dit pas tout le temps c'est que tout problème hormonaux dépendant il ne faut pas prendre de la gelée royale ça va démultiplier les cellules la gelée royale c'est hormone like donc ça va démultiplier les cellules les bonnes comme les mauvaises si on a un cancer hormonodépendant par exemple ou un dérèglement hormonodépendant on va accélérer le problème je vois malheureusement régulièrement je vois régulièrement sur les salons bio dans les conférences dans les ateliers que je peux faire des gens qui viennent avec de la gelée royale ou me disent j'ai pris de la gelée royale j'ai un cancer qu'est-ce que je peux faire c'est bon on m'a conseillé votre cancer s'il était hormonodépendant malheureusement il est très vivement déconseillé on en discutait avec Henri Joyeux dans une de ces conférences avant Henri les cancérologues disaient je vois on peut tout en prendre maintenant il est contraire on peut plus tout en prendre parce que justement à force de travailler et d'avancer sur les recherches on lui a démontré quand je dis on c'est surtout Nicolas Cardinaud qui lui a démontré que la gelée royale c'était pas forcément intéressant par ces cas là et après les travaux qui ont été faits font que font que ça avance on en parlait à la boule ben non tous les trois sur la conférence qu'il donnait à la boule alors sinon quand vous n'avez pas ces précautions d'usage quand vous n'êtes pas dans ces malheureusement ou heureusement je ne sais pas quand on a des règlements ce n'est pas forcément grave donc quand on est dans cette catégorie on ne le prend pas mais sinon prenez-le autant que vous pouvez autant que vous voulez pour toutes ces raisons l'asthénie quand on est fatigué quand on a un peu le moral dans les chaussettes physique ou morale on peut prendre de la gelée royale l'anorexie la partie retard de croissance ben oui c'est un démultiplicateur de cellules donc dès qu'on a des problèmes tout ce qui est lié aux cellules ça va nous permettre d'avancer le vieillissement vieillissement cutané vieillissement de la partie cellule on démultiplie nos cellules donc dès qu'on a un peu de problèmes voilà on devrait quasiment donner à tous nos retraités qui sont dans ces maisons de retraite ou ces maisons pour seniors de 4ème âge qui sont fatigués parce que c'est très dynamisant donc pathologie dermatologique on en trouve dans les crèmes régulièrement pareil regardez le dosage il faut qu'il y ait une dose de gelée royale suffisante pour que ce soit efficace après pardon on en trouve dans les crèmes et vous allez aussi pouvoir en trouver dans des ampoules avant l'hiver par exemple ampoules à la gelée royale avec souvent compléter de quelques végétaux reconnus pour avoir des parties dynamisantes mais bon vous allez me dire c'est bien vous m'avez dit que là c'était super puissant super intéressant je peux en prendre pour éviter d'être malade j'ai de la sténie qu'est-ce que je fais je prends de la gelée royale mais vous allez oui mais j'ai un problème hormonodépendant donc je peux pas il y a les pollens alors le pollen c'est aussi un des produits de la ruche alors à quoi il va nous servir c'est le pollen frais le pollen c'est la partie végétale la plus puissante du monde végétal celle qui a le plus de protéines végétales dedans donc les abeilles le récoltent et le ramènent à la ruche pourquoi ? pour donner à manger vous rappelez-vous tout début de la conférence je vous ai présenté les oeufs les larves et après les nymphes sur la partie des larves c'est avec ça qu'elles nourrissent les abeilles miel plus pollen une petite bouillie qu'elles font dessus au premier jour c'est de la gelée royale après c'est du miel et du pollen donc ce pollen est constitué et vous voyez on a essentiellement alors des glucides des protéines et de l'eau mais surtout on va retrouver un certain nombre d'autres éléments comme la partie cellulosique c'est une partie très intéressante en termes de fibres et chaque pollen va avoir ses propriétés je vous parlais de pollen de saule par rapport à la vision mais chaque pollen va être plus ou moins riche en fibres plus ou moins antioxydants plus ou moins fort et donc vous allez pouvoir choisir vos pollens en fonction de ce que vous avez besoin alors maintenant ce pollen est quoi ? stimulant ? ah bah voilà j'ai de l'asténie mais j'ai un problème hormonodépendant je prends du pollen c'est un petit peu moins fort que de l'âge d'air royal mais c'est zéro risque zéro risque tonifiant les sportifs ont très vite compris les sportifs de haut niveau ou des sportifs le même amateur consomment énormément de pollen parce que c'est dynamisant sans être sportif quand vous avez soit un accident après une reconstitution musculaire à faire après avoir été alité pendant quelques jours ou les grossesses avant et après grossesse on peut travailler avec des pollens différents rééquilibrant voilà vous avez un problème de flore intestinale c'est les éléments prébiotiques et probiotiques les plus dynamisants du monde végétal donc vous allez pouvoir à la fois avoir des fibres avoir des acides aminés importants vous allez pouvoir avoir aussi de la protéine végétale et c'est rééquilibrant plutôt une chose intéressante vous allez me dire oui mais j'achète où ? j'achète comment ? sur les marchés en sec ? non malheureusement le pollen sec perd entre 64 et 84% de son efficacité selon s'il est sec ou frais donc le pollen sec ou pollen frais achetez du pollen frais donc c'est du pollen qui vous arrive sous barquette généralement et il est congelé après et vous pouvez le consommer comme ça il y a très peu d'eau dedans donc il peut être congelé il est congelé autant que vous voulez sans problème moi le mien je le laisse carrément au congélateur j'en prends une cuillère tous les matins une cuillère à soupe tous les matins vous le mettez sur une tartine de pain et de miel vous le mettez dans une compote pour ceux qui prennent des laitages dans du laitage vous pouvez le mettre aussi sur une salade de fruits sur ce que vous voulez pour les enfants par exemple ça peut être très intéressant et puis pour les végétariens une salade laitée avec une petite vinaigrette au miel et quelques grains de pollen en plus vous prenez quelques fleurs de bourrage que vous mettez dessus c'est un truc plutôt sympathique c'est l'autre partie de ce que je fais avec les grands chefs propriété du pollen donc on l'a dit la partie fatigue les pathologies post-opératoires on en a parlé la perte d'appétit les états dépressifs voilà vous avez vu je vous ai essayé une partie de mes activités sur les entreprises clairement des fois on accompagne les gens qui sont en limite burn-out voire en burn-out avec ce genre de choses de pollen 15 ou 20 grammes par jour c'est une cuillère à café voire deux cuillères entre une cuillère à café et deux cuillères à soupe de pollen par jour pathologie digestive je vous dis il y a des fibres donc tout ce qui est constipation tout ce qui est maladie de Crohn on va pouvoir travailler avec du pollen en la maladie de Crohn souvent on va plus loin on rajoute en plus propolis alors miel, propolis, pollen voire de la cire en gros ce que l'on dit c'est qu'on prend une cuillère à soupe en entretien et deux cuillères à soupe en cure d'attaque ce que l'on appelle quand vous êtes en début de pouvoir combattre ou vous dynamiser vous pouvez en prendre autant que vous voulez sans risque souvent dans l'apithérapie on fait des cures de 21 jours c'est vrai pour la propolis c'est vrai pour le pollen le cycle de l'abeille vous avez vu 21 jours on peut également sur le pollen en prendre tous les matins sans aucun souci il n'y a pas d'accoutumance il n'y a pas après alternez les différents pollens ça vous permettra de travailler sur les différents axes que l'on peut avoir les pathologies d'hermatologie bah oui par exemple le pollen de saule très intéressant pour tout ce qui est kératine donc ça va à travers je sais c'est trop tard pour moi les cheveux c'est pénis je vois que je ne suis pas le seul donc ça me rassure mais sur les pollens de saule vous allez pouvoir travailler sur la kératine donc les ongles les yeux les cheveux les yeux oui les yeux aussi les cheveux sur le pollen de saule donc très intéressant et on va jusqu'à avec le saule bloquer voire ralentir la dégénérescence maculaire donc digestif après je vous ai mis la partie pour nous les hommes j'ai parlé tout à l'heure du cancer du sein hormonodépendant pas de gelée royale pour nous les hommes la prostate problème de prostatique le pollen est très intéressant là dessus je vous ai dit après il y en a encore deux à faire je fais attention à l'heure parce que ça aura le temps pour faire un peu de questions réponses le venin et la piponcture le venin d'abeille c'est la piponcture très 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 réglementée en France on n'a pas le droit de piquer les seuls qui ont le droit de faire des effractions cutanées une piqûre sont les médecins ou les infirmières infirmières qui sont mandatées par un médecin sur ordonnance vous venez me voir en me demandant de vous expliquer comment vous piquer je peux vous dire comment on prend une abeille et éventuellement pourquoi elle va vous piquer mais en aucun cas j'ai le droit de vous piquer moi avec une abeille seul un médecin ou un infirmier mandaté par un médecin pourra le faire et pas avec des abeilles si on pique avec des abeilles le venin d'abeille il est fluctuant au niveau de la saison donc vous allez avoir une dose de venin que vous ne maîtrisez pas donc pour ceux qui font de la piponcture avec des abeilles alors pour de la bobologie pourquoi pas moi je me suis fait une entorse on va y avoir les cas je me suis fait une entorse au poignet je n'ai pas été voir un médecin je me suis fait piquer le temps je me suis fait piquer à chaque fois je suis dans mes ruches quasiment je travaille main nue à chaque fois donc il m'arrive de me faire piquer il y a des fois je ne me fais pas piquer mais ça m'arrive de me faire piquer au moins une fois par semaine donc quand j'ai un problème et que je sais ce que je peux faire le venin c'est ma responsabilité c'est moi tout seul mais en aucun cas je peux le faire pour vous donc si vous voulez vous faire piquer avec du venin il y a des médecins très rares en France parce que c'est très réglementé mais ils sont médecins et ils prennent du venin médical et c'est leur qualité de médecin qui leur permet de le faire dans d'autres pays c'est possible il y a des médecines je pense au Canada avec nos amis de l'apithérapie canadienne où ils ont des ouvertures de la barrière entre la médecine et les thérapies qui sont différentes donc ils peuvent le faire mais pas en France donc la récolte pour le venin très faible et en plus c'est pas très sympa pour les abeilles parce qu'on va les électriser quelque part à la sortie de la ruche pour qu'elles puissent être excitées et qu'elles puissent piquer donc dans des petites grilles électriques pour récupérer et on récupère de la poudre comme ça donc en gros ne mettez jamais les pieds sur un ruchet où il y a du venin qui est récolté parce que là on arrive à avoir des choses très violentes les abeilles sont très violentes par contre c'est très intéressant c'est anti-hypertenseur c'est anti-infectieux genre vous avez un mélanome bénin ou malin mais vous voulez vous en séparer petite piqûre tout le tour hop ressemble donc avec ou en complément de la médecine traditionnelle avec ce qui peut être fait autour ça peut être aussi par chirurgie et après vous travaillez avec le miel pour la cicatrisation la propolis s'il y avait de la partie virale anti-inflammatoire c'est ce que je veux dire mon entorse au poignet c'est typiquement c'est ça c'est l'anti-inflammatoire et anti-cancéreux donc le mélanome si c'est un mélanome cancéreux ça va permettre je pense que je ne vous ferai pas toute l'histoire mais d'un cas que Albert Becker donc le président de l'AFA a traité un papy qui avait un problème sur le nez avec des grosses épicavéus une ouverture de la pommette faite par les chirurgiens parce qu'il y avait un cancer en dessous et qui s'est barré de l'hôpital parce qu'il n'avait pas ça il était venu voir Albert pour qu'il puisse lui faire des piqûres de venin et quand on voit les photos avant après je ne vous les montrerai pas parce que c'est un petit peu gore quand même c'est des photos de formation médicale mais c'est très impressionnant la différence en plus le papy en question était parti pour mettre ouverte de l'hôpital quand même donc on a des restitutions très intéressantes alors oui le venin souvent quand on pense venin on pense sclérose en plaques est-ce que la sclérose en plaques peut être traitée par le venin il y a des travaux qui sont faits dessus et on va pouvoir travailler sur la sclérose en plaques c'est une dégénérescence au niveau des neurones donc toute cette partie là on va pouvoir le faire mais le faire en travaillant sur la prise de venin en travaillant justement en synergie avec les recherches médicales et je pense à mes collègues qui font de la recherche dessus pour pouvoir travailler ensemble et extraire du venin les choses c'est pas en vous piquant dans les jambes avec du venin que vous allez améliorer votre sclérose en plaques ça va potentiellement améliorer la partie rhumatoïde la partie articulation que vous pouvez avoir oui vous pouvez le faire aussi avec de la propolis du miel avec un complément de plantes je pense à des compléments alimentaires correspondants mais en aucun cas c'est une petite piqûre de venin et je le dis malheureusement j'ai un cas concret j'ai un de mes ruchers chez mon voisin aujourd'hui qui a une sclérose en plaques il me dit régulièrement chouette je me fais piquer par une de tes abeilles ça va m'améliorer la santé il le sait maintenant je lui ai expliqué non ça va lui améliorer potentiellement l'effet qu'il a de la sclérose en plaques musculaire quand il s'est piqué tant mieux ça lui fait un petit truc mais c'est pas ça qui va lui clérir sa sclérose en plaques malheureusement par contre c'est très intéressant au niveau des processus actifs du venin de le travailler en recherche et dans les prochaines années je ne serais pas surpris de voir arriver justement des éléments médicamenteux à base de venin d'abeilles nous permettant de travailler sur ces sujets là donc ça c'est très recherché en sclérose en plaques et puis tout ce qui va toutes les maladies dégénératives le venin peut être aussi utilisé dans certains cas très rares parce que c'est pas assez connu et pas assez contrôlé je vous dis à chaque fois c'est vérifié, contrôlé et reproductible donc il faut qu'il y ait des études cliniques qui soient faites dessus et qui coûtent très cher d'où le fait que je sois très heureux de, je pense à Xavier par exemple qui nous rejoint pour travailler sur ce sujet là c'est la partie hépatoprotecteur chimio tout à l'heure on parlait du cancer du sein je pense que je regarde cet exemple là cancer du sein donc on peut traiter avec de la propolis pour accompagner et démultiplier des défenses immunitaires de manière à ce que la personne puisse mieux supporter la chimio et on peut pour protéger le foie parce qu'on sait bien que la chimio dans ces cas là va aller taper sur les organes vitaux lui faire des piqûres de venin pour pouvoir éviter qu'il y ait des problèmes hépatiques suite à la chimio par exemple neuroprotecteur toutes les maladies dégénératives je pense à Parkinson Alzheimer et autres et les addictions l'addiction au tabac c'est peut-être un peu violent de se faire piquer mais quoi qu'il y a des apiculteurs qui ont remarqué en devant l'apiculteur qu'ils se sont passés très rapidement du tabac parce qu'ils se faisaient piquer régulièrement est-ce que c'est une relation de cause à effet ça typiquement on est dans le mode apithérapie traditionnelle ancestrale ou apithérapie expérimentale je me suis fait piquer moi personnellement j'étais fumeur c'est pas mon cas je me suis fait piquer j'étais fumeur j'ai plus envie de fumer est-ce que ça peut couper l'envie de fumer de se faire piquer avec des abeilles c'est une idée peut-être qu'on peut faire des études dessus faire des cas cliniques faire des nombres de personnes et là se percevoir que oui effectivement il y a une relation de cause à effet il y a eu des choses de fait sur les addictions plus globalement plutôt sur les parties stupéfiantes que sur les parties tabagiques donc tout ce qui est arthrose tout ce qui est myalgique tout ce qui est névralgie tout ce qui est arthrite rhumatoïde oui le venin a des effets très intéressants sur la partie CEP ou SLA les scléroses latérales amyotrophiques également des choses très intéressantes poussées dessus Alzheimer, Parkinson les migraines quand on a des migraines piqûres de venin peuvent aider par contre comme je vous l'ai dit au début vérifier, contrôler est reproductible aujourd'hui les études sur le venin ne sont pas suffisantes on n'a pas suffisamment de cas cliniques et à chaque fois qu'on fait des cas cliniques on les fait avec des doses minimales au départ parce qu'on ne sait pas où on va et souvent la dose n'est pas suffisamment forte donc il n'y a pas d'effet d'effet probant donc il faut faire une deuxième étude clinique qui va apporter des effets plus importants pour que derrière on puisse aller apporter beaucoup plus d'éléments dynamisants mais il y a de très très gros espoirs pour qu'on puisse faire des choses très intéressantes dessus la cire rapidement le dernier produit de la ruche donc la cire on a des mono-estères en grande partie c'est surtout un produit qui va être utilisé pour accompagner les autres produits mais aussi pour travailler sur je vous disais tout à l'heure en maladie de Crohn par exemple il y a certains cas ou dans certains cancers il y a des médecins apithérapeutes je pense à nos collègues du nord de l'Afrique qui travaillent avec de la cire donc en dermatologie cataplasme par exemple les emplâtres sur les plaies les brûlures on peut aussi les utiliser ça facilite le transit intestinal donc d'où pour la maladie de Crohn ça fortifie les gencives et des tartres dans les dents les gens qui rajoutent de la cire dans leur dentifrice maison pour ceux qui font leur dentifrice en chirurgie osseuse on est en train de ranger une partie du conseil scientifique de la fac qui travaille aussi à côté on est tous très mobilisés aux trois niveaux que ce soit le niveau producteur conseiller ou transformateur sur des implants avec des laboratoires médicaux sur des implants avec de la cire pour que justement on puisse avoir des choses très intéressantes sur l'acceptation de l'implant dans le corps humain et en pharmacie aussi les comprimés les ongans les crèmes les suppositoires c'est quand même mieux d'avoir de la cire d'abeille et de la cire d'abeille de qualité donc quand on désopercule le miel il y a de la cire qui reste c'est cette cire là qu'il faut que l'on prenne pour qu'on puisse avoir de la qualité quelques exemples que l'on peut traiter avec des produits de la ruche en synergie c'est à dire qu'on va utiliser différents produits de la ruche en même temps on a déjà évoqué quelques-uns tout à l'heure avec la propolis et le miel par exemple si je prends les maladies de peau l'eczéma le psoriasisme vous allez travailler sur trois produits la propolis la partie antivirale essentiellement qui va être utilisée ou antibactérienne la gelée royale et la cire pour la pommade donc on a des pommades aujourd'hui que certains laboratoires à picoles peuvent faire alors oui pour tous les produits de la ruche de préférence aller vers des laboratoires à picoles qui sont en termes de normes aussi qualitatives voire plus que les laboratoires pharmaceutiques mais surtout les produits sont beaucoup plus dosés et de meilleure qualité au niveau de dosage après on commence à voir apparaître quelques laboratoires médicaux qui s'y intéressent de plus en plus et qui commencent à devenir un niveau de qualitatif s'approchant aujourd'hui on a quelques laboratoires reconnus de très haute qualité traitement des plaies miel et propolis on en a parlé l'insuffisance cardiaque gelée royale pollen et miel oui l'âge royale ça va être dynamisant toujours avec la précaution d'usage le pollen je vous l'ai expliqué pour la partie intestinale et l'équilibre et le miel déjà un ça va être dynamisant mais en plus la partie cicatrisante la partie effet dynamique quand on dit insuffisance cardiaque vous avez bien compris que les sportifs peuvent l'utiliser aussi pour des vertus un peu moins propres c'est des produits naturels qui permettent d'abord de dynamiser les compétences physiques en gilets sportifs mais aussi en période d'examen de bac par exemple ou d'examen pour quelques sols diplômes cholestérol également on peut prendre du miel dans le cas de cholestérol donc voilà sur les abeilles on a parlé de tous les produits de la ruche et de ce que l'on pouvait faire au niveau des produits en apithérapie on va dire conventionnel classique pour notre santé moi je voudrais vous poser une petite question c'est mon dada pour ceux qui me connaissent un petit peu j'étais pendant 20 ans manager du système d'information puis ma deuxième passion après l'informatique ça a été les abeilles puis la troisième c'est les vieux cailloux je restaure les bâtis anciens dans les châteaux d'où ma petite expérience je vous pose la question est-ce que dans le monde professionnel si on met des ruches on voit de plus en plus des ruches dans les entreprises est-ce que les abeilles pourraient peut-être pas nous aider à soigner nos entreprises et nos comportements dans les entreprises je pense au burn-out et tout ça c'est un autre concept d'apithérapie qui est différent qui n'est pas celui qu'on fait au niveau de la femme et que moi je suis en train de développer pour vous dire comment est-ce que dans nos entreprises on peut s'inspirer de l'abeille pour pouvoir soit dynamiser l'entreprise aller mieux au niveau de l'entreprise mais aussi sur la partie du vivant de l'humain des liens sociaux que l'on a dans l'entreprise et de ce que l'on peut faire et après on rejoint l'apithérapie classique donc malheureusement quand on est passé au-delà de la frontière avec la barrière donc c'est ce que je fais avec cette partie là pour certains je vous ai mis des clients pour ceux qui veulent en savoir plus et je me tiendrai à votre disposition pour en parler plus longuement sur mon stand le 62 pour ceux qui ne l'ont pas encore vu il y a aussi pour ceux qui veulent aller plus loin maintenant sur l'apithérapie avant la séance de questions je fais des stages d'initiation à l'apiculture et à l'apithérapie d'ailleurs je rappelle que j'offre deux stages d'initiation pour quatre personnes sur le week-end il y a un petit jeu concours au point info je crois et puis sur le stand directement valeur 150 euros quand même et là on pourra voir ça pendant quatre heures ce que je vous ai présenté là mais pendant quatre heures et avec des pratiques puis pour finir voilà voilà mes activités trois activités je vous ai dit les trois passions donc la partie managériale et l'apiculture et les vieux cailloux donc vous avez la partie du ruché de la dame blanche que je vous ai présenté mon activité principale la partie des ruches en entreprise que je viens de vous présenter et les miels des châteaux puisque comme je vous le disais je suis le premier apiculteur à installer les ruchés dans les châteaux pourquoi ? pour faire parler de l'abeille et pour que les abeilles on puisse savoir j'ai le plaisir le premier château qui m'a fait confiance c'est le cloducère en boise en plus avec l'honneur de Vinci qui était aussi très proche du soin donc il y avait tout une symbolique derrière et du coup quand je vois mes miels envoyer des selfies aux quatre coins du monde c'est très intéressant très valorisant mais surtout pour les abeilles et qu'on puisse dire comment est-ce qu'on peut les sauver et puis la petite pollen que vous avez là c'est elle qui vous donne des conseils avec tout ce que je fais autour de l'apithérapie du coup et sur laquelle vous pouvez avoir régulièrement des conseils sur le site, sur le Facebook du Ruchet vous avez ici tous les liens mais ce que je vous encourage c'est de venir me rencontrer sur le stand ou de venir rencontrer là j'ai une conseillère avec moi d'apithérapie parce que c'est bien moi d'avoir d'apithérapie mais je vais le développer au maximum pour que les gens puissent savoir le faire et vous avez je pense compris il faut des vrais produits de qualité et pour ça il faut des vrais conseillers des bons producteurs des bons transformateurs et des bons conseillers et donc de dire qu'il faut c'est bien mais le faire c'est mieux donc je suis en train de monter un groupe de vrais conseillers sur Tours sur Tours et aussi coucou sur le 41 donc sur Blois pour pouvoir faire de l'apithérapie dans des pouvoir vous comme je le fais là aujourd'hui mais pouvoir vous expliquer ce que sont les vrais produits et pouvoir vous conseiller d'abord avant de vous vendre les produits plutôt que d'avoir n'importe quoi c'est pareil si vous êtes intéressé pour en savoir plus venez me voir sur le stand si vous avez des questions c'est le moment avec la pollution et les pesticides envoyés partout comment peut-on avoir des produits de qualité les abeilles elles vont partout c'est une très bonne question selon les produits ça va être différent ma réponse va potentiellement être différente selon les produits déjà la pollution ne va pas toucher les mêmes produits de la même manière le pollen par exemple va être récolté par les abeilles et nous on va le trapper ce que l'on appelle pour être un peu un jargon apicultif mais on va mettre des trappes à l'entrée des ruches pour empêcher que le pollen rentre donc là le pollen quand on va le récupérer pollution atmosphérique s'il y en a on en prend plein donc ne jamais récolter de pollen dans une zone polluée de façon atmosphérique ou des pollutions agricultures intensives avec des pesticides qui sont répandus ne jamais prendre de pollen c'est pour ça que je vous encourage à prendre des pollens pas chez votre apiculteur moi je suis même apiculteur mais pas chez votre apiculteur du coin mais plutôt comme je le dis frais ceux qui veulent en savoir je suis là-bas pour avoir des pollens contrôlés et par des laboratoires pour que derrière ils puissent vérifier qu'il n'y a pas eu de contamination ce qui est très important après sur le miel c'est différent le miel c'est les abeilles malheureusement qui vont subir la pollution et qui elles vont mourir au bout d'un an soit directement en fonction du pesticide soit plus tard ou des dérèglements neuronaux qui vont faire que l'abeille ne va plus pouvoir retrouver sa ruche mais le plus gros pollueur de la ruche c'est pas l'apiculteur d'à côté c'est pas l'industriel qui met des fumées intensives c'est l'apiculteur lui-même 80% des miels aujourd'hui sont faits avec des produits chimiques dans la ruche on a un varroa dans la ruche qui est le varroa destructor c'est un acarien il faut mettre de l'acaricide comme vos poux sur vos chiens chats les poux les tiques les sans-sucs quand vous les promenez il faut les détruire c'est des acariens et pour les détruire on ne peut pas les détruire les éradiquer complètement c'est pas possible depuis 82 ça a réapparu dans ces cas là il faut le traiter deux solutions soit en travaillant en naturel comme je peux le faire ce qu'on appelle l'élevage biologique et qui donne des miels biologiques si la chance que l'on a dans notre région d'avoir des lieux biologiques il y en a un endroit à ma connaissance en Touraine on a beaucoup beaucoup trop de pesticides en Touraine mais déjà de l'élever biologique on ne mettra pas de nous les apiculteurs du produit chimique cancérigène c'est de la mitrase qui est mis dedans c'est cancérigène j'ai du mal moi personnellement à faire du miel avec de la mitrase et puis après vous expliquer qu'en apithérapie il faille faire plein de choses pour pouvoir vous soigner pour éviter ce genre de problématiques donc c'est déjà ça donc renseignez-vous de façon très intéressée sur vos apiculteurs comment ils travaillent conventionnel ou élevage biologique naturel ou pas déjà ça c'est important et puis après il y a la façon de travailler quand on travaille quand je vois certains apiculteurs comment ils travaillent ça me fait ça me grisse le poil parce que c'est c'est pas respectueux on forme les apiculteurs on va leur expliquer ce qu'on appelle le DHCP c'est comment est-ce qu'on a toute la chaîne de production pour qu'on ait de la qualité en termes de produits pour qu'on puisse après les utiliser le propolis je vous avais parlé comment on la récolte tout ça c'est ça qui est important le propolis tout à l'heure je vous parlais des grilles pour pouvoir mettre les grilles à des périodes de l'année c'est ça qui est important pour avoir des bons produits et puis les bons laboratoires qui vont vous contrôler ces produits je vous prends un exemple d'un laboratoire celui avec lequel je travaille qui est un des meilleurs de la liste ils mettent 600 000 euros ils mettent 20% de leur chiffre d'affaires dans les contrôles donc là voilà vous êtes sûr que avec 20% de chiffre d'affaires dans les contrôles je connais pas beaucoup de laboratoires qui font ça et là vous êtes sûr d'avoir un produit de haute qualité d'autres questions ? alors normalement la réglementation dit qu'il faut qu'on écrive miel de fleur ou miel de miel à 82 ou 83 derrière l'étude des pots de miel sont erronés en termes d'étiquetage donc ce qu'il faut faire c'est de demander à votre apiculteur les miels on les achète chez l'apiculteur et on voit comment il réagit moi ce que j'ai souvent vous voulez venir chez moi voir comment mon miel est produit comment sont mes ruches mon rucher mes ruches mes ruches ma mielerie tout ça c'est ouvert autant qu'on veut c'est ce qu'il faut faire si vous sentez votre apiculteur qui est un peu qui est sur la défensive non mais c'est bon c'est à moi donc il faut demander que ce soit pour la partie biologique ou chimique ou pour la partie des miels il faut demander en gros dès que vous avez des miels de forêt vous savez qu'il y aura du miel à dedans quoi qu'il arrive parce que c'est un mélange le chêne, le hêtre, le sapin quand on est dans les régions plutôt résineuses donc si vous êtes sûr d'avoir du miel sans miel à prendre du miel d'acacia en plus il est liquide c'est facile pour pouvoir soigner les plaies par exemple ou un miel de tiguel par exemple ça peut être aussi intéressant par exemple je parle des miels de notre région après on a le tas vous l'avez sur le slide vous pouvez les avoir on a le tas sinon aussi dans d'autres régions je parlais des miels locaux de Touraine d'autres questions ? oui est-ce qu'on peut être sûr dans un magasin biologique d'avoir du bon miel ? voilà je vous ai un peu tout à l'heure expliqué ce qui est important certes il y a la belle bio qui vous donne que ce soit pour le miel la propolis et tous les autres produits il y a la belle bio qui vous donne quelque part déjà une première précaution une première barrière pour éviter qu'on mette de la chimie dans les ruches ça c'est vrai mais le label bio pour moi il n'est pas suffisant et puis acheter du bio qui vient de l'autre bout du monde ou de l'autre bout de l'Europe ça me pose soucis moi je préfère acheter à un producteur je parle de l'ambiel j'en souviens mais par exemple pour du végétal pour même pour un éleveur pour ceux qui ne sont pas végétariens du producteur local qui travaille correctement ou je sais comment il produit et qui travaille en respectant justement le bio entre guillemets en gros il fait de l'apiculture de l'agriculture ou de l'élevage comme on le faisait il y a 30-40 ans sans produits chimiques sans hormones sans tout ça à côté je dirais plutôt acheter un circuit court en connaissant votre producteur que acheter du bio qui vient de l'autre bout du monde parce que est-ce que c'est vraiment du bio déjà un je reprends l'exemple du Manuka qui traverse les océans pour venir chez nous quand vous savez qu'un miel à 40 degrés il est mort qui l'a mis plusieurs semaines sur le cargo sachant que la législation pour les miels pour revenir un peu à votre question monsieur qui est connexe si on a notre miel en fût 300 kg ce que font les très gros producteurs de miel vous pouvez l'avoir 10, 15, 20, 50 ans si vous voulez la DLUO date limite de consommation optimale c'est un an et demi après la mise en pot vous avez votre fût 300 kg vous le gardez bien au chaud au chaud ou au frais ou même des fois dans des considérations pas très intéressantes vous le mettez en pot vous avez encore un an et demi l'activité enzymatique du miel l'activité même le goût le miel c'est pas comme le bon vin ça se dégrade au fur et à mesure plus il est à l'air que s'il est mais du coup vous allez perdre tout ça donc vous pouvez avoir un miel qui a été élevé bio qui a été mis dans un fût de 300 kg qui est resté pendant des heures et des heures ou des années dans des endroits il sera estampillé bio parce qu'il aura les quêtes bio donc c'est là où il faut faire très attention donc connaissez vos producteurs qu'ils soient dans des magasins bio ou ailleurs peu importe mais connaissez l'origine de la production pareil pour les produits transformés demandez tout le temps si on vous vend des produits de la ruche et qu'on n'est pas capable de vous fournir ou de vous dire allez sur site de référence ils vous expliqueront ils vous donnent tous les tests qui ont été faits oubliez oubliez c'est que c'est des produits qui cachent en fin de compte les qualités des produits d'autres questions oui de miel souvent d'origine chinoise des miels qui n'ont jamais vu d'abeilles et qui sont des miels synthétiques alors il n'y a pas de législation là dessus aujourd'hui malheureusement la législation des miels qui n'ont jamais vu d'abeilles alors il y a une vidéo ou une photo qui tourne sur Facebook avec des tuyaux qui alimentent des ruches alors ça peut être biaisé sachant que cette photo là est vraiment biaisée parce que c'est une photo qui a des tuyaux qui alimentent les ruches mais c'est pour de l'élevage donc c'est pas pour faire de récolte de miel et là c'est pour pouvoir justement alimenter en sirop les éleveuses c'est un métier à part la législation il n'y en a pas en fin de compte c'est des producteurs qui vont ou des laboratoires ou des je pense un très grand dans le sud qui est bien connu qui a son propre laboratoire qui vend et qui contrôle lui-même ses produits en gros il a son laboratoire c'est pas pour contrôler ses produits c'est pour s'assurer que l'assemblage de ses différents produits qu'il utilise répond à la législation qu'il veut dire il ne faut pas qu'il y ait plus de temps il ne faut pas qu'il y ait plus de temps au niveau hygromètre bizarrement ces mieles là sont tout le temps 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 juste en dessous le seuil légal de tolérance alors que si vous prenez on a fait nos ateliers avec les apiculteurs on mettait du sirop quand on donne aux abeilles quand on veut élever les abeilles il faut leur donner un petit peu parce qu'il faut un peu les aider quand même ces petites bêtes quand la saison n'est pas favorable on prenait ce sirop là on l'a donné à consommer à des gens à des apiculteurs c'était que des apiculteurs ils n'ont jamais vu que c'était un sirop après on s'amusait à un deuxième où on a mis 10% de miel de châtaignier avec ce sirop là on voit plus rien et il y a une vidéo aussi je parle de Paul Schweitzer qui est le professeur sur les pollens c'est lui qui celui qui m'a formé sur les pollens le cours que je donne maintenant à l'AFA c'est lui qui le donnait avant ou qui le donne encore on alterne en fonction de notre disponibilité sur la palynologie justement comment est-ce qu'on va retrouver les traces de pollen dans les miels il est président du CETAM ce Paul et c'est comme ça qu'on identifie il y a une petite vidéo qu'il a tournée où il montre comment est-ce qu'on peut faire un faux miel de Gatiney qui est une origine contrôlée ou AOP je ne sais plus c'est contrôlé ou de région mais c'est un miel reconnu normalisé et comment en quelques minutes il nous fait et qu'il passe les contrôles de la législation donc c'est il n'y a pas aujourd'hui les règles sont oui comme j'entends c'est pour tout c'est pour tous les problèmes c'est qu'il y a des règles pour pouvoir essayer de et ce que font les industriels c'est qu'ils se calent pour que leurs produits correspondent aux règles mais c'est pas pour ça qu'on a un bon produit pour avoir des bons miels n'achetez jamais un miel de supermarché c'est plus du miel dans le meilleur des cas c'est un miel d'un apiculteur local mais quand on voit les prix où il nous demande de l'acheter c'est du miel souvent du chimique avec un apiculteur qui fait en conventionnel il ne peut pas vendre du miel mis à la cuillère comme je peux vous le proposer au prix où les supermarchés le demandent et en plus souvent c'est les miels de fin de cuve donc c'est celui vous regardez souvent c'est les miels de supermarché d'apiculteur il y a de la mousse au dessus c'est celui qu'on met souvent quand on fait de la on va dire de la pâtisserie avec une grande quantité des boulangers des fois qu'ils l'achètent parce qu'il est un peu moins cher mais c'est pas du miel de consommation c'est du miel pour mettre dans les pains d'épices c'est du miel pour voilà parce qu'il y a un peu de mousse c'est pas mauvais mais c'est la partie de l'écume donc il y a un peu moins de miel donc vous mangez ça alors que vous devriez manger un bon miel de qualité donc pas de réglementation aujourd'hui il y en a une et qui est très facilement applicable pour les grands laboratoires et qui est très difficile à la rigueur à faire une analyse de miel ça coûte entre 90 et 120 euros quand on fait des miels d'exception à 50 kilos vous voyez si on devait le répercuter sur vos kilos de miel ça ferait 2-3 euros de plus sur chaque pot de miel sur chaque kilo de miel c'est très compliqué donc je vous dis si vous devez avoir une règle connaissez votre producteur ou connaissez votre transformateur dans le cadre de produits de la ruche transformée alors là on sort un peu de l'apithérapie mais je vais quand même répondre c'est comme le reste si on a des ruches qui sont fortes et qui sont en bon état de santé ça peut être dangereux le frelon quand il y en a quelques-uns ça va ça n'a pas de soucis ça va tuer les mauvaises ruches les ruches qui sont faibles je vais prendre un exemple qu'on connait mieux d'un point de vue global si vous prenez un troupeau les troupeaux de moutons avec le fameux loup qui vient manger les troupeaux de moutons il mange lesquels ? les plus faibles ? ceux qui sont les plus lents c'est pareil pour les abeilles le frelon oui il est arrivé mais le frelon c'est pas le pire le pire c'est le varroa je vous l'ai dit tout à l'heure il est arrivé en 82 pareil on le voit pas il est dans la ruche c'est tout petit donc on le voit pas donc on n'en prend pas attention ce qui est important c'est d'élever nos colonies pour que nos colonies soient en forme et si nos colonies sont en forme on va mieux pouvoir c'est comme nous tout ce que je vous ai expliqué sur l'apithérapie si on est en prévention si on donne ce qu'il faut à notre corps on va être en bonne santé et donc on va mieux combattre les petits tracas qui vont venir sur nous la ruche c'est pareil si la ruche on la dynamise si on lui pique pas tout le miel et qu'on lui met du sucre à la place elle va être en forme et donc le frelon certes il mangera quelques abeilles oui il y a quelques fois on est obligé d'enlever nos ruches parce qu'il y a une trop grosse prédation parce qu'il y a un lit qui est pas très loin et qui vient en 3 jours ils peuvent tuer une ruche même forte mais ce qu'il faut d'abord c'est nous les apiculteurs il faut qu'on travaille de façon propre déjà de façon intéressée pour la diversité de l'abeille et pour les sauvegarder de manière à ce que ces abeilles là puissent se défendre elles-mêmes c'est comme nos défenses immunitaires si on stimule nos défenses immunitaires pour que notre corps puisse répondre la ruche c'est la même chose c'est pour ça qu'on a un parallèle très intéressant après la lutte je pense que le frelon naturellement au bout d'un moment il va commencer on voit déjà il commence à dépérer mais le pire c'est pas nos abeilles c'est l'anthomophobe toute l'anthomophologie autour tous les insectes qui sont on voit d'ailleurs le crabeau qui est le frelon européen qui commence à venir taper sur les ruches parce qu'il n'a plus à manger à côté le crabeau c'est le frelon européen et c'est un faux soyeur lui il est plus jaune et un peu plus gros que le frelon asiatique et il mangeait d'avant les abeilles qui étaient mortes ou les insectes c'était un vrai chacal quelque part c'est un peu comme un vautour des abeilles maintenant il va manger des abeilles vivantes parce qu'ils ont la dalle ils ont besoin de manger oui et ben non alors un miel qui est liquide toute l'année hormis l'acacia ça ne peut pas être un miel naturel ils sont chauffés des structurés un miel va cristalliser plus ou moins rapidement en fonction de la température dans laquelle vous conservez du récipient dans lequel vous mettez un miel en pot PET même PET alimentaire n'aura pas la même cristallisation qu'un pot en verre la taille de votre pot un petit pot va cristalliser plus vite qu'un grand pot par exemple alors l'hygrométrie normalement c'est bon parce que les pots sont avec des capsules fermées donc l'eau ne rentre pas dedans si vous l'avez récolté et transformé transformé quand je dis transformé le mot n'est pas tout à fait juste quand je dis récolté c'est des operculés enlever les petites abeilles qui peuvent être dedans ponctuellement avec un tamis enlever la cire ou la propolis qui peuvent être mis dedans c'est tout ce que l'on fait pour le miel on ne transforme pas on ne transforme pas au sens recette ou autre on ne fait que d'extraire et d'enlever les impuretés là les miels vont cristalliser les quelques miels que j'ai apporté juste pour la dégustation sur le stand vous avez des miels qui cristallisent en 3 jours et des miels qui ne cristallisent quasiment pas donc l'acacia entre autres et voilà et vous avez une différence de cristallisation quand on va voir les fameuses piscettes qu'on trouve dans les supermarchés c'est du miel qui a été chauffé déstructuré voire c'est du sucre donc là ils ne cristallisent pas et là vous avez du miel qui est tout le temps liquide ça ne sert à rien il faut accepter que le miel il est liquide un certain temps et qu'au bout d'un moment il cristallise alors après si vous voulez avoir un miel un peu tout le temps assez liquide pour pouvoir facilement le tartiner c'est quand même le but c'est que ce soit sympa le matin pour le petit déjeuner par exemple faites un petit puits au milieu et avec la cuillère vous faites comme ça vous grattez et au milieu ça sera plus liquide et puis quand vous le grattez ça devient crémeux j'ai des miels crémeux moi j'en mets à la cuillère quand je dis je mets des miels à la cuillère dans le pot c'est que je le mets moi-même à la cuillère comme ça pour vous éviter d'avoir à le faire il faut que ça reste tout le temps et là vous cassez les cristaux de miel de sucre qui sont dans le miel mécaniquement donc vous ne le déstructurez pas d'un point de vue organoleptique et d'un point de vue propriété ce qui fait qu'ils restent crémeux c'est ça les miels crémeux alors il y a les miels crémeux industriels qui sont dans des grosses barattes un peu comme on fait la pâte à pain et là ils sont émulsionnés et c'est pas terrible ou alors faire la cuillère le temps n'est pas le même quand on met un poil à la cuillère c'est 2-3 minutes en plus vous avez des poux qui sont des fois un peu collants parce que le miel il coule un peu sur le côté on a beau l'essuyer ça reste un petit peu collant des quotas non il n'y a pas de quotas on n'est pas comme les éleveurs ou les vins il y a tellement un déficit de miel en France que non il n'y a pas de quotas on peut en avoir autant qu'on veut ce qu'on a tendance à dire c'est que pour un apiculteur seul pour vivre de l'apiculture on ne fait que du miel j'entends pas comme moi vous avez vu j'ai diversifié mon activité apicole mais pour ceux qui ne font que du miel il faut 400 ruches à partir de 200 on est reconnu comme étant agriculteur on cotise à la MSA on est reconnu l'erreur c'est pas reconnu on est on est répertorié parce que quand on s'inscrit à la MSA en tant qu'apiculteur on est agriculteur éleveur autre c'est toute la signification aujourd'hui de la reconnaissance de la filière les apiculteurs je ne sais pas moi l'abeille j'ai cru entendre par un certain je ne sais pas un homme qui est mort maintenant mais qui était très ancien je crois que si on avait Einstein je crois il s'appelait si en 4 ans il n'y a plus d'abeilles au bout de 4 ans il n'y a plus d'humanité est-ce qu'il sera 4 ans est-ce qu'il sera 10 ans je ne sais pas par rapport au progrès que l'on fait avec la science mais voilà on est les éleveurs d'abeilles donc ces apiculteurs qu'on ne connait pas au niveau de la MSA on est là pour pouvoir le polliniser je suis en train d'amuser avec Sébastien Brun qui est le chef dans les cantines scolaires mais il est à Blaire il fait des trucs magiques pour ceux qui suivent allez voir ce qu'il a fait caviar, foie gras et truffe pour le repas de Noël des collégiens donc je suis en train d'installer un ruchet dans ce collège là et on va travailler le projet on va présenter aux élèves pendant une semaine un plateau sans abeilles donc pendant la semaine ils vont voir le plateau tel qu'ils mangent et le plateau s'il n'y avait pas d'abeilles ça fait peur on a travaillé sur le projet ça fait très très peur Brun Sébastien oui il passe à TV c'est génial ce qu'il fait Sébastien je lui ai écrit sur un poste qu'il a fait je pense que j'aurai l'occasion parce que du coup je vais avoir mes abeilles là-bas bientôt mais j'ai dit ça me donne envie de retourner au collège d'aller manger là-bas j'étais dans ce collège moi étant gamin donc j'avais pas cette cantine j'avais pas eu cette chance j'avais pas la chance de mon fils oui pardon quand vous avez parlé de la propolis tout à l'heure vous avez fait un lien entre abeilles et goudron j'ai pas bien compris excusez-moi je sais pas c'était un peu rapidement parce que c'est vrai qu'avec le temps quand on récolte de la propolis il y a plusieurs façons de récolter de la propolis quand je fais des ateliers je fais un atelier de deux heures juste sur ça la propolis en Touraine par exemple sur la propolis brune de peuplier on met des grilles parce que les abeilles n'aiment pas les trous comme elles n'aiment pas les trous qu'est-ce qu'elles font elles vont boucher les trous dès qu'elles peuvent la propolis c'est le ciment et l'antisépique de la ruche donc elles vont chercher de la résine où elles peuvent en trouver en Touraine et en France c'est essentiellement du peuplier c'est le petit bourgeon que vous avez vu et donc le peuplier pour se protéger des ravageurs va mettre de la propolis de la résine sur le bourgeon les abeilles ont compris comment le récupérer avec leur mandibule et le mettre sur leur petite patte arrière la troisième paire de pattes pour le ramener à la ruche et avec ça le travaillant avec leur sphère buccale leur salive elles vont en faire de la propolis et cette propolis là elles vont bouger tous les petits trous à la fois ça va boucher les trous contre le vent contre la chaleur tout ce qu'il leur faut pour rester à 33 degrés et en plus c'est antiviral donc ça va c'est ce qui acceptise la ruche mieux qu'un bloc opératoire pour revenir à la question de tout à l'heure quand la ruche est en forme si vous mettez des grilles pour les récolter et que vous les récoltez à toute période de l'année n'importe quel moment sans vous préoccuper de ce qui se passe dans la nature le bourgeon il est sec plus de résine les abeilles elles vous leur ont mis des trous dans la ruche j'ai des trous il faut que je les bouche les trous elles n'aiment pas les trous donc elles vont aller chercher de la résine autre ce qu'elles peuvent trouver et quand vous voyez des abeilles sur le goudron en train de récolter il y a des abeilles sur le goudron qui sont mortes soit par fatigue parce qu'elles sont usées soit par intoxication elles ont été budgées d'un truc qui n'était pas bon soit parce qu'elles sont en train de prendre du goudron pareil pour mettre sur leurs petites pattes pour les rentrer à la ruche pour pouvoir boucher les trous elles font pareil mandibule tout ça ça ne doit pas trop les aider d'un point de vue sanitaire pour elles mais en plus ça va mettre de la propolis de goudron plutôt que de la propolis de résine d'arbre dans votre ruche et ça quand vous allez la récolter vous allez l'envoyer au laboratoire c'est pas bon et là vous avez de la propolis qui est oxydante au lieu d'être antioxydante antiviral et tout ce qui va derrière et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand vous achetez de la propolis tâturmaire et qu'on devrait appeler de l'alcoolat de propolis c'est pas de la tâturmaire si c'est fait par les apiculteurs c'est quasiment pas bon moi je ne vous le conseille pas moi-même j'en fais pas pourquoi ? parce qu'on a obligation au niveau complément alimentaire c'est le seul qui n'est pas vraiment un aliment c'est la propolis c'est un complément alimentaire au niveau de la législation parce qu'on a obligation de faire contrôler contrôler les métaux lourds pour ce problème de butinage intensif ailleurs donc les bons laboratoires le font correctement les apiculteurs personnels ne le font pas et dans ce cas là vous risquez d'avoir des métaux lourds et en plus la propolis elle est comme ça au niveau de l'année sur la qualité d'effet actif que vous avez dessus donc une fois ça va être bon pour un mchipchit pour la gorge à la rigueur pour teinture mère le matin pourquoi pas si l'apiculteur travaille correctement ça peut être intéressant mais surtout pas quand vous allez avoir un complément thérapeutique que ça soit bénin ou malheureusement plus grave avec les cancers là il faut prendre de la propolis vous êtes sûr d'avoir une dose de processus actifs qui permettent d'avoir des déforcés militaires sinon vous n'avez que de la propolis de nom et pas d'action je pense qu'on déborde ce que je vous propose parce que je pense que vous avez encore d'autres questions et je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures donc pour ceux qui veulent avoir plus d'informations je vous ai laissé des petits flyers de ce que je peux faire sur les sièges donc vous pouvez avoir mes coordonnées et puis sinon on se retrouve d'ici 5-10 minutes au stand ou toute l'après-midi pour continuer à répondre à toutes ces questions en tout cas merci beaucoup d'être venus ce matin et puis n'hésitez pas d'avoir regardé cette vidéo merci à vous d'avoir regardé cette vidéo